Bonjour, je m'appelle Bavani Bénard et j'ai effectué ma thèse de laboratoire géosciences Réunion en collaboration avec le BRGM. Mon sujet est porté sur la géothermie. Géo, c'est la terre et thermie, c'est la chaleur. Et avec de la chaleur, on peut faire de l'énergie. Ça tombe bien, je vis sur un volcan, le piton des neiges à la Réunion, qui pourrait très bien être une source de chaleur. Bon, je vous avoue, je ne suis pas la première à y avoir pensé. Mes prédécesseurs géologues du BRGM, dans les années 80, ont déjà creusé un forage profond de 2 km et ils y ont trouvé de la chaleur, 182 degrés pour être précise, ce qui suffit pour produire de l'énergie. Cependant, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi à extraire la chaleur. Car comment on fait ? C'est pas quelque chose de solide que l'on peut attraper, il faut un vecteur pour la transporter. Et dans de nombreux cas, la nature en fournit un, il s'agit de l'eau. C'est ce qu'on appelle alors un système hydrothermal. De l'eau s'infiltre dans la roche en quantité, se réchauffe à son contact et nous pompons cette eau pour en faire de l'énergie. Malheureusement, pour nos prédécesseurs géologues, là où ils ont creusé, il n'y avait pas d'eau. Mais peut-être qu'ils n'étaient juste pas au bon endroit. Car on le sait, il existe des sources chaudes sur ce volcan. On mesure jusqu'à 49 degrés à l'émergence en surface. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette eau ? Et est-ce qu'elle est plus chaude en profondeur ? Eh bien, comment le savoir ? Pour ça, il faut parler le langage de l'eau. Vous le savez sûrement, dans l'eau, il existe des minéraux. Le calcium, le sodium, les bicarbonates, etc. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? Les atomes que l'on retrouve dans l'eau, ils nous racontent son histoire. Certains peuvent provenir de la pluie, d'autres d'échanges avec la roche, d'autres encore de gaz volcanique, ou même d'eau de mer, etc. Pour ma thèse, je suis allée échantillonner les sources thermales tout autour du piton des neiges et je les ai analysées pour connaître leur composition chimique. Et voici ce que j'ai trouvé. Pour commencer, je sais que l'eau qui recharge mon système hydrothermal s'infiltre majoritairement lors d'événements cycloniques. Ceux-ci ont la particularité de présenter des atomes d'oxygène et d'hydrogène beaucoup plus légers que ceux d'une petite pluie. D'autres propriétés chimiques de mes eaux m'informent que celles-ci restent en profondeur pendant plusieurs années. Nos eaux interagissent aussi avec des gaz magmatiques. Du CO2 qui provient d'un magma profond d'environ 10 km remontent jusque dans notre système hydrothermal. Quant aux eaux les plus chaudes, leur concentration en chlorure et en lithium nous indique qu'elles interagissent également avec un magma plus superficiel. Nos eaux chaudes remontent en empruntant les chemins créés par les intrusions magmatiques mises en place lors des dernières phases d'activité du piton des neiges. J'observe également que l'on a deux réservoirs distincts qui ne sont pas connectés hydrauliquement même s'ils peuvent dépendre d'une même source de chaleur. Pour terminer, j'ai reconstruit la température des eaux chaudes en profondeur et j'obtiens pour certaines une valeur supérieure à 150 degrés. Nous avons donc un modèle du système hydrothermal du piton des neiges qui nous indique que l'on pourrait trouver à deux endroits des eaux à une température compatible avec une exploitation géothermique. Alors, géothermie pour bientôt ? Pas si simple. Les secteurs de plus fort intérêt que j'ai mis en évidence se situent dans des zones très difficiles d'accès et protégées. Mais on ne connaît pas précisément l'architecture du système en souterrain et il se pourrait bien qu'on puisse accéder à cette ressource ailleurs. La recherche continue. Sous-titrage ST' 501